Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube en recopie vidéo sur mon Mac. Je vais vous montrer comment faire une capture d'écran très facilement depuis une commande avec votre Mac. Donc ça va fonctionner sur tous les Mac qui existent sans exception. Et si vous voulez changer le format des enregistrements de vos captures, je vais vous montrer la manipulation à faire juste après. Pour faire un enregistrement d'écran de tout ce qu'il y a affiché sur l'écran, vous faites commande mage 3 et là ça a fait une capture de tout ce qu'il y a sur l'écran. Si vous en avez plusieurs de branché, ça vous fera plusieurs captures qui s'enregistrent, vous le voyez directement sur le bureau. Le format de base, c'est tout simplement du format PNG, donc une image normale. Si vous voulez changer ce format-là, vous allez tout simplement taper cette ligne de commande. Donc je vais la copier. Et ensuite, à la place de format, juste ici, on va choisir du PNG, du PDF, du TIFF, du PICT, du JPG, du BMP, du GIF, du PSD ou du SGI. Donc c'est à vous de choisir. Moi, je vais mettre du PDF pour l'exemple. Je vais faire copier. Ici, vous tapez Terminal comme ceci. Vous cliquez sur Entrer. Ça vous ouvre une page comme celle-ci. Donc là, je vais faire CTRL-V. Bien sûr, je vous mettrai cette ligne de commande en description. Et là, je viens juste ici. Donc les guillemets comme ça, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça soit comme celle-ci. Donc je supprime tout ça. Donc le type. Et là, je vais faire tout simplement type guillemets PDF. Je ferme les guillemets et je clique sur Entrer. Et là, vous voyez, il a répondu normalement. Il n'y a pas de message d'erreur. Donc maintenant, je vais faire une autre capture d'écran. Et vous allez voir que le format sera différent. Là, maintenant, je vais vous montrer comment faire une capture d'écran d'une partie de l'écran. Donc commande, mage et 4. Et là, vous voyez, on a un petit curseur. Donc c'est à vous de cliquer et ensuite d'élargir et de prendre ce que vous voulez comme zone à enregistrer. Donc là, je vais prendre ces deux dossiers-là en capture. Vous voyez, ils apparaissent bien ici. Et vous allez voir que le format sera un peu différent lors de l'enregistrement directement juste ici. Là, on a du PDF. C'est marqué ici. Mais si on fait clic droit comme tout à l'heure, lire les informations, eh bien, on voit que c'est bien un document PDF. Donc c'est à vous de voir. Moi, je vais tout simplement revenir ici et je vais remettre le format de base, c'est-à-dire du PNG. Je clique sur Entrée. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse, il y a plus de 300 vidéos gratuites qui sont disponibles sur ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501